Il y a deux types de propriétaires, il y a les copropriétaires et puis il y a les propriétaires bailleurs. Les copropriétaires, ils ont à redouter que ça fasse augmenter les charges parce que très clairement, avoir trois comptes bancaires séparés pour un immeuble où on est 7, 10, 15, 20, ça fait des frais. Ça fait plus de travail pour le syndic, il faut bien que le syndic gagne sa vie correctement, de façon équilibrée, décemment. Donc ça risque d'augmenter les charges des propriétaires. Et puis pour ceux qui ont un appartement et qui le donnent aux locations, ils vont subir une quadruple peine. C'est-à-dire qu'après avoir des taxes foncières qui vont augmenter parce qu'il y a la révision des bases cadastrales, après avoir les revenus fonciers qui sont plus lourdement taxés parce qu'il y a l'augmentation de la CSG, ils vont devoir supporter la totalité des honoraires quand ils donnent à louer, ils ne pourront plus l'en partager avec le locataire. Ils vont supporter une nouvelle taxe sous forme de GUL pour financer les loyers impayés. Au même moment où on leur dit « et en plus votre loyer on va le baisser ou en tout cas on va l'encadrer ». Donc moi j'ai peur d'une chose, j'ai peur d'une chose, c'est qu'on ait des propriétaires qui disent « finalement ça ne m'intéresse plus tant que ça » et je me détourne un peu du logement au moment où justement on a besoin d'avoir plus de logements à offrir de nos locataires. Dans mon agence j'ai une bailleresse qui a un locataire qui ne paye pas depuis 5 ans. Et cette locataire depuis 5 ans elle ne paye pas et elle est allée au tribunal et elle a gagné en donnant au tribunal la preuve que la bailleresse qui avait souscrit une assurance touchait l'anonymité en disant « puisque l'anonymité il n'y a pas de préjudice » et donc du coup le juge a dit « il n'y a pas de préjudice donc on ne prend pas de décision ». C'est pervers comme décision, c'est très pervers. Parce que ça veut dire que si plusieurs locataires sont au courant de décisions possibles dans ce sens-là, vous imaginez ce que ça peut donner. Donc moi je dis faisons attention, prenons une mesure équilibrée. Et il me semble moi à tout le moins qu'une mesure assurantielle permettrait de plus responsabiliser et les uns et les autres.